Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur AFK Arena. On se retrouve aujourd'hui sur le serveur de test pour un aperçu du nouvel héros, Thorn le Corsair Errant, que j'avais d'ailleurs traduit par Corsair Vagabond lors de la précédente vidéo, comme je ne savais pas exactement comment il allait être traduit. Thorn est un héros mort-vivant basé sur la force, et il vient donc s'ajouter à la liste dans laquelle on trouvait Grezul, Thorane, et Isolde. Thorn est un héros de type de classe Tank, et d'ailleurs son rôle principal proposé par les développeurs est Tank. On va regarder ses capacités. Première capacité, Assimilation. Thorn absorbe les restes des héros morts sur le champ de bataille, et se constitue un fouet d'os à partir de leur squelette. Alors là déjà on peut se demander est-ce que ça s'applique, et pour les héros ennemis, et pour les héros alliés ? Et la réponse est oui. Il récupère simultanément 30% de ses PV Max, ce qui est énorme, et son total de PV Max augmente d'autant. En fait il va vraiment monter en puissance en PV Max. Après la première utilisation d'Assimilation, la portée des compétences d'effet de zone de Thorn s'accroît. Parce qu'on va voir en fait sur les autres compétences que Thorn a des effets de zone. Et après avec le niveau 2 et niveau 3, on passe à 35% des PV Max. Et 40% des PV Max. Joule d'osment. Thorn enferme un ennemi dans une prison d'os, avant de lui foncer dessus, lui infligeant 260% de dégâts et le renversant. L'ennemi ainsi renversé perd 8 points de vitesse pendant 100 secondes. Les dégâts passent à 290, 320 et 350% au fur et à mesure des différents niveaux. Alors cette compétence semble incroyable. 8 points de vitesse, ça paraît dingue que ce soit pendant 100 secondes. Un combat sur 90 secondes, donc peut-être un petit problème là, c'est la traduction. Enfin sur les valeurs. 8 points de vitesse, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais du coup, voilà, bon. Sur les chiffres, je ne vais pas trop insister, mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Les points de vitesse, ça sert à quoi pour ceux qui ne sauraient pas ? Les points de vitesse, plus on a de vitesse, plus on va enchaîner ses compétences. Et du coup, plus on va être efficace lors des combats. Et en plus, les points de vitesse, plus on a de points de vitesse, plus on va gagner d'énergie. Et du coup, plus on va gagner d'énergie, plus on va pouvoir faire son attaque, sa compétence ultime, de façon fréquente. Frénésie macabre. Thorne inflige 180% de dégâts de zone, 3 fois, aux ennemis qui se tiennent devant lui. Et son attaque finale absorbe 25% des PV de son dernier ennemi. Les ennemis touchés par cette attaque ne peuvent pas récupérer de PV pendant 9 secondes. C'est vraiment beaucoup. Après avoir utilisé cette compétence, Thorne régénère son fouet d'os, le fouet qu'on avait vu au départ. Les dégâts passent à 190% et 200%. Donc ça, c'est la compétence des gros dégâts de zone. Et le gel de régénération de points de vie, c'est vraiment très fort. Surtout, plus on avance dans le jeu, plus c'est fort, parce que plus il y a de régène en général sur les persos. Du coup, alors je pense que c'est que les régénérations de base, je ne pense pas que ce soit aussi sur les soins. On verra. Sa compétence ultime, piège d'os, inflige 300% de dégâts à tous les ennemis et fait sortir du sol des os acérés pendant 8 secondes. Ces os infligent des dégâts, une fois toutes les 0,25 secondes. Si un ennemi change de position au cours de ces 0,25 secondes, il perd 3% de ses PV max. Après avoir utilisé cette compétence, Thorne régénère son fouet d'os. Les os présents sur le champ de bataille. Les os sont présents sur le champ de bataille pendant 9 secondes. Et enfin, les os sont présents sur le champ de bataille pendant 10 secondes. Donc 8, 9 et 10 secondes. Encore une fois, grosse compétence avec des effets de zone, avec des gros dégâts et en plus des dégâts en pourcentage. Les dégâts en pourcentage, c'est toujours vraiment très fort. On va regarder son objet signature, fléau d'errance. Comme attribut dynamique, 3 statistiques en pourcentage. Les points de vie, la défense et l'attaque avec des valeurs en plus pas dégueu. Et en dernière statistique, dernier attribut dynamique, l'esquive. Son objet signature, son effet. Compétence d'objet spécial, focalisation, funeste. Chaque fois que Thorne forme un fouet d'os, son taux d'attaque augmente de 10% et son taux de défense augmente de 20% jusqu'à la fin du combat. Cette compétence est cumulable 6 fois. Alors là, on se demande si c'est additif ou si c'est multiplicatif, l'effet. Si c'est multiplicatif, c'est vraiment énorme. Sachant qu'en plus, là, c'est juste au déblocage. Au niveau 10, les taux passent à 15% pour l'attaque et 30% pour la défense. Au niveau 20, 20% pour l'attaque et 40% pour la défense. Donc si là, on est en additif sur le palier à 20, niveau 20, du coup, en additif, ça nous fait 120% de gain sur l'attaque, ce qui est vraiment beaucoup. Et sur la défense, 240%, ce qui est énorme. Et alors, si c'est multiplicatif, sur le taux d'attaque, on ajoute 200%. Donc ça nous fait x3 sur le taux d'attaque. Et sur la défense, si c'est multiplicatif, on ajoute 600%. Donc en fait, on fait x7. Le texte, moi quand je le lis, je vois plutôt quelque chose de multiplicatif, mais les valeurs me paraissent tellement énormes que je pense que c'est plutôt additif. On verra. Et sur le niveau 30 de l'objet, après avoir généré son fouet d'os trois fois, Thorne obtient 35% de vol de vie et il est immunisé contre les compétences de contrôle jusqu'à la fin du combat. Alors, être immunisé contre les compétences jusqu'à la fin du combat, c'est énorme. Il faut voir au bout de combien de temps, en fait, il arrive à générer trois fois son fouet d'os. C'est ça en fait qui va permettre de dire à quel point c'est fort ou pas. Mais bon, ça paraît quand même très fort. La petite description. Cette lame terrifiante meurtrit les chairs aussi facilement qu'un couteau rentre dans du beurre. Bon, ils sont encore bien amusés. On va aller tester Thorne maintenant dans la partie test de héros. Alors, je n'ai malheureusement pas pu le débloquer ni dans la taverne des nobles ni dans le labyrinthe pour vous montrer ce qu'il donne réellement. Mais bon, on va aller voir dans le test de héros. Là, il fait son fouet d'os. Donc, il a perdu son fouet d'os. On a vu qu'il a fait sa prison d'os. Sa capacité ultime piège d'os. Le fouet d'os qui est incroyable. Encore une fois, la capacité ultime. Alors, on n'a pas... Je ne crois pas qu'on ait encore vu l'animation. Ah, voilà. L'animation d'absence de régénération de points de vie pour l'ennemi pendant 9 secondes, il me semble. Voilà. Bon, l'animation pour l'attaque ultime est assez sympa. Le seul problème, c'est que du coup, ça fait encore plein d'animations dans le jeu. On voit là les restes des ennemis qui vont être absorbés lorsqu'il fait son fouet. Voilà. Bon, je pense qu'il est assez sympa. Il a l'air d'être vraiment de plus en plus fort au cours des combats. Donc, on verra quand il sera dispo. Je pense que... Je pense que ça vaudra le coup de le tester. On va sortir et on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Mettez un commentaire. Abonnez-vous. Ça me motive pour faire de nouvelles vidéos. Et puis, ça fait toujours plaisir. A bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.